Bonjour, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, parce que je sais que maintenant des garçons, des BG, regardent ma vidéo, puisque j'en ai un qui s'est abonné et qui me suit. Si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Donc je me présente, je m'appelle Véronique. Je n'ai toujours pas Instagram, Facebook, etc., etc., ni téléphone portable, enfin bref. Et j'aimerais vous faire partager des petits moments de ma vie, en l'occurrence, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui ce sera une vidéo couture. C'est un podcast des Cousettes de février. J'espère d'ailleurs que la vidéo qui est sortie juste avant, celle de la balade en montagne, vous aura plu. N'hésitez pas à marquer tout ça dans les commentaires, j'adore ça. Commençons tout d'abord par le résultat du quiz, parce qu'encore une fois, vous êtes trop fortes et trop fortes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parce que vous avez été encore très nombreuses et nombreux, si tu regardes, à trouver Lisa Paukine, la chaîne dont je parlais, la jolie rousse, que j'aime bien. Si jamais, Lisa, tu passes par là, fais-moi un petit coucou, voilà, ça serait gentil. Et le prochain quiz, je vous en parlerai un peu plus tard dans mon... Après, à la fin, je laisse encore un petit peu de suspense. De toute façon, vous la trouverez très, très rapidement. Je n'en ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Allez, on va commencer de suite. On va arrêter un petit peu de blablater, parce que je parle des fois un peu trop. On y va, c'est parti ! Donc, couture de février. Alors, je n'ai pas fait énormément de choses, parce que j'attendais toujours ma machine pour poser... Enfin, ma machine pour poser les œillets, je l'ai reçu. Mais bon, ça sera certainement dans le prochain podcast. Il n'y a pas que je m'entraîne pour poser ces maudits œillets, parce qu'en fait là... Bref, j'ai reçu un truc qui ne fonctionnait pas tellement bien. Mais maintenant, j'y suis arrivée. Donc... Je dis beaucoup donc aussi, j'ai remarqué. Bon, ce n'est pas grave. Il faudra vous y faire. On a tous des petits... On a tous nos petits tocs, tics. Bref. Et non pas TikTok. C'est pareil. Je crois que c'est un... Il y a un truc, non ? Une application comme ça. TikTok, il me semble. Vous voyez, il y a des petites choses quand même que j'arrive à... Il va falloir que je mette mes lunettes, parce que sinon... Je ne verrai pas mes notes et ça va être difficile. Je veux faire ma petite jeunette, là, mais la vue n'est plus, là. Ça va mieux. J'y vois plus clair. J'ai fait pas mal d'aisselles. Je teste. Enfin, je teste. Pour moi, je teste des choses. Je teste des outils que j'achète, du matériel. Et puis, des patrons que j'essaye de recopier. Et notamment, je vais vous en parler dans ce podcast d'aujourd'hui. Alors, première cousette. C'est pas sur un centre, hein. Excusez-moi. Regardez. Voilà, on le voit. Oui. Ce sera peut-être plus simple. C'est un petit tee-shirt que j'ai fait avec le coton que j'avais acheté chez Brice & Stoffen dans mon premier haul. Je vous l'avais fait voir avec les petits crocodiles. Le coton, je crois qu'il était à... Si je ne me trompe pas, à 4 euros du mètre. Voilà. Alors, c'est mon premier tee-shirt que je faisais pour une de mes petites filles qui a fait son anniversaire en février. Elle est exactement le même jour que moi. Bref. Voilà. Donc, j'ai voulu lui faire un petit truc. Bon, elle ne le mettra pas en février, mais elle... Maintenant que les belles journées commencent à arriver, je l'ai fait un petit peu plus grand exprès. Elle pourra le mettre bientôt, bientôt. D'ailleurs, elle l'avait déjà et j'ai dû le récupérer pour vous les faire voir. Je vous mettrais bien sûr comme d'hab, des photos portées par là-haut. Enfin, oui, là où il y a de la place. Donc, le tee-shirt rose pour une petite fille. Il vient d'un vieux Burda. Celui-ci qui date de... 1994. Voilà. Ça y est, il y a le soleil qui arrive. Voilà. 1994. D'ailleurs, les deux modèles que j'ai fait pour elle parce que j'en ai fait deux viennent de ce petit Burda-là. Donc, je trouve d'abord le tee-shirt. Excusez-moi. J'ai mis des étiquettes, mais je n'ai pas bien préparé mon truc. Pas du tout. Alors, voilà le tee-shirt. Alors là, c'est un petit garçon qui le présente, mais après, en fonction des coloris, des tissus que vous choisissez, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin, c'est un petit polo. Ils ont marqué ça, polo, mais moi, je l'ai transformé, bien sûr. Vous savez bien que je ne fais jamais ce qui est marqué dans les patrons. J'utilise le patron, justement, et puis je fais à ma sauce. Donc, le voilà. on le voit bien. Celui-ci, alors moi, je n'ai pas fait les pressions sur les épaules, comme ça, j'ai tout cousu. Je n'ai pas fait non plus les fentes qu'il y a sur le côté, là. Je l'ai fait en mode tee-shirt, tout simplement. Ils préconisaient 55 cm de tissu. Moi, oui, j'en ai eu besoin que de 50 cm, mais dans 50 cm et 115 cm dans la lèse, ce qui est bien avec les enfants. On les habille avec un rien, surtout quand ils sont petits, parce que je l'ai fait dans la taille, donc 5-6 ans. Je ne sais pas si j'ai tout mis dans le bon ordre, là. J'ai fait des notes, mais il va falloir que je m'organise pour faire les tailles, les dates, enfin, tous les trucs comme ça. Il va falloir que je me prenne un... Je me fasse une trame. Une trame, c'est le cas de le dire. Et d'essayer de la suivre. Bon, pour l'instant, on va faire comme j'ai marqué, et puis si... Si vous avez des doutes, vous me marquez, vous me le dites. Donc, je n'ai pas trouvé de difficulté particulière, à part l'encolure, parce que bien sûr, c'est mon premier t-shirt que je fais. Donc, à part l'encolure, parce que quand... Sur le patron, en fait, il était coupé en deux fois. Il y avait deux bandes qu'on devait mettre. Et comme moi, je l'ai fait en une seule fois, eh bien, je n'ai pas pensé. je n'ai pas pensé qu'il y avait en fait deux marches de couture, parce que Burda, ils ne mettent pas les marches de couture. Je n'ai pas pensé qu'il y avait deux marches de couture. Donc, il est un petit chouïa, vous voyez ? Il est un petit peu... Un petit chouïa trop... trop grand. Enfin, trop grand. Bah, il y a un petit peu. Je le saurais pour les prochains. Donc, manche courte, montée à la surjeteuse et à l'aiguille double. Et puis, regardez mes raccords, quoi. Ouais, Véro ! Là, tu t'es bien débrouillée. À force de travailler, on y arrive. Là, un petit peu moins. Mais non, c'est bon. Ça va. Ça le fait. Ça fait le job. Pour l'intérieur, j'ai juste surjeté et fait donc un... un coup d'aiguille double. C'est très simple. Ça prend plus de temps à décalquer, à couper le patron qu'à coudre. Parce qu'à coudre, je ne sais pas moi... 20 minutes, une demi-heure, je pense que c'était torché. C'était fait. Après, bien sûr, comme je ne suis pas les explications parce que je ne comprends jamais rien, c'est pas compliqué de monter. Il y a un devant, deux manches et un col. Je pense qu'il y a plus simple. Il n'y a pas plus simple. Ah si, mouchoir, enfin, et encore. Tout est relatif si vous faites une couette ou un plaid. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai 50 cm de tissu, pas de difficulté. Je crois que c'est tout ce que j'avais noté sur mes notes. Donc, c'est un t-shirt qui revient environ. Vous savez, j'aime bien vous dire à peu près aussi combien ça coûte. Ça revient. Donc, ma chère belle-fille, si tu passes par là, je sais que c'est un cadeau, mais comme c'est fait avec mon cœur, c'est un t-shirt qui revient à même pas 2 euros. Voilà. Entre le tissu, un peu de fil, un peu d'électricité. Et il est, regardez, comme ils sont mignons. Oh, mince, le soleil qui tourne encore. Comme ils sont mignons, les petits crocodiles. Vous avez vu si c'est beau. J'en ai encore. J'en ai encore moins pour faire 2 autres, peut-être même 3 t-shirts. Il faut que je voie ça. Mais 2 autres, c'est sûr. Voilà. Et pour aller avec ça, donc c'était mon projet numéro 1, pour aller avec ça, j'ai fait un petit pantalon. Et le pantalon, elle l'a déjà mis avec un petit collant puisque c'est un pantalon en jean. Toujours de chez Burda. Alors, je vais essayer de vous le trouver. Je couperai, couper au montage. C'est un petit short en fait, pas un pantalon. Donc le voilà. On va reculer. Voilà. Un petit short comme ça. Je vais vous faire voir le dessin technique, c'est plus parlant parce que là, comme la petite fille, elle est retournée, on ne voit pas tellement bien. Le voilà. C'est celui-ci. Donc toujours 5-6 ans, ce qui correspond à 110-116 dans le catalogue Burda. Enfin, le catalogue, oui, dans le bouquin Burda. Donc c'est toujours le même, celui qui date des années 90-94. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Voilà. Donc ils préconisent, qu'est-ce qu'ils préconisent ? Ils préconisent environ 50 cm, 150 de large. Eh bien, je ne pourrais pas vous dire combien j'en ai utilisé parce qu'en fait, c'est des chutes de jeans. Comme je ne jette rien, que je recycle pratiquement tout, eh bien là, j'ai recyclé deux jeans. Regardez. Hop. Donc, l'avant est comme ceci. Il y a des poches que j'ai fait dans une autre jean. Un jean élastique parce qu'il était plus fin. Parce que le jean, quand il y a beaucoup d'épaisseur, les machines à coudre, elles n'aiment pas trop. Les poches. J'ai collé un petit flex dessus parce que je voulais des petits pandas. Je lui ai fait choisir, j'en avais plein. Un petit flex. Pour l'instant, écoutez, pour l'instant, ça tient le coup. Après, on va voir avec le lavage. Ah, tiens. Le chien est arrivé. J'ai mis un petit bouton que j'ai recouvert parce que j'ai plein de petits boutons à recouvrir que j'avais acheté dans les années 90. N'est-ce pas ? Donc, j'ai mis un petit bout de tissu. En tant qu'à verre, j'ai pris un bout du petit crocodile. C'était marrant. Pour rappeler le t-shirt, j'ai fait une fausse braguette. J'ai cousu. Voilà. On dirait qu'il y a une raguette. Donc, les poches. Et derrière, il y a des empiècements. Alors, c'est élastiqué, bien sûr. Et là, derrière, il y a les empiècements du dos et le bas. Et bon, pour m'amuser, j'ai dit, tiens, on va essayer de faire un petit truc sympa. J'ai voulu mettre un peu de petite broderie, voir ce que faisait ma machine à coudre. J'ai mis un petit truc blanc comme ça. Voilà. Tout en jean recyclé. Donc, celui-ci, il ne m'a pas coûté très cher. On va dire quoi ? Entre le bouton qui fait à peine 10 centimes et puis le petit truc là, on va dire quoi ? Une trentaine de centimes ? Bon, vous allez dire, je ne me suis pas foulée pour lui faire un cadeau. Mais celui-ci, j'ai quand même passé une journée entière à le faire. Si le t-shirt, j'ai passé 20 minutes, celui-ci m'a pris tout le reste de la journée quand même. Parce que, bien sûr, c'est burdin, n'est-ce pas ? Et burdin, c'est du chinois. Je ne comprends rien aux explications. Pourtant, ce n'est pas la première fois que je cours, mais je n'ai jamais suivi leurs explications. Donc, je fais des tests, je monte, au fil, je vois, je regarde ce que ça donne, etc. Je n'ai jamais rien compris à leurs explications. Parce que les termes et tout ça, pour moi, c'est du chinois. Toutes celles qui ont vu burdin, elles doivent bien s'en rendre compte, elles ont bien dû voir. Je ne suis pas la sœur à le dire. Mais bon, en attendant, moi, j'arrive à les coudre. Donc, on s'en fout. L'important, c'est d'arriver à nos fins. Et là, on va regarder. Et puis, je me suis pas mal débrouillée. Je crois que je vais faire que des fausses braguettes maintenant. Parce que là, j'ai fait un short pour moi que vous verrez au prochain coup. avec une braguette, c'est l'enfer, une vraie braguette. Je suis pas très douée. Mais pas douée du tout. Je me regardais des tutos. Puis en plus, je crois que je l'ai mise à l'envers. Mais bon, on verra ça au prochain coup. Donc voilà, un petit short. Et mimi, et mimi, avec les deux. Regardez comme ça fait joli. Je vous mettrai les photos portées. Et le petit short. Voilà, quoi vous dire d'autre ? Donc j'ai pas mis la fermeture. S'il y avait de là, ah oui, il prévoyait dans la description, il voulait mettre un élastique tout le tour. Donc moi, je dis c'est pas la peine. J'en ai taillé du coup que la moitié. J'ai mis 35 cm et je l'ai fait partir que sur l'arrière. Voilà. J'en ai mis que sur l'arrière. Je les ai cousus à partir de... Ben ici en fait, il part d'ici. Je bête. Ça part d'ici parce que là, ça fait une grosse grosse épaisseur et j'avais pas trop envie de péter mes aiguilles. Donc en fait, ça part d'ici. Oui, je crois que j'ai mis 35 cm seulement. Il me semble. Oui. C'est ça. 35 cm en 1,5 cm qui est un demi-centimètre de large. OK. Petite photo portée ou là ou entre les projets. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et notamment, ce sont des tests que j'ai faits pour moi parce que je suis partie non pas sur des patrons qui existaient déjà mais sur des patrons que j'ai décalqués moi. Et en l'occurrence, vous vous souvenez que je vous avais dit dans le premier haul Brisson Stoffen que je voulais faire plein de petites culottes. Donc, il faut bien que je m'entraîne avant d'utiliser les tissus que j'ai, les jolis élastiques que j'ai achetés. Donc, j'ai décalqué une culotte pour commencer là en l'occurrence, c'est pour moi. Une culotte que j'aime bien dans laquelle je suis confortable. Alors, ce n'est pas des trucs sexy, des strings et des trucs et compagnie. C'est la belle culotte en coton qui tient bien où on est confortable dedans. Hein ? Je ne sais pas. Donc, moi, je les décalque sur de la tapisserie. Quand il reste de la tapisserie, au moins, on l'utilise puisque c'est des petites pièces. Donc, là, j'en ai une partie. C'est le dos. Cette fois-ci, je n'ai pas fait comme avec le tablier. J'ai bien fait la pliure du tissu. Le devant et le gousset. Et comme je changeais sur ma surjeteuse, je devais passer en fil noir, j'ai dit bon, allez, les patrons étaient les tissus étaient coupés. Je n'avais plus qu'à le coudre en fait et mettre un élastique pour essayer. Et donc, il y a du surjé noir mais bon, on s'en fout, c'est des tests. C'est un test. Donc, c'est une petite culotte pour moi. c'est super sexy. C'est une petite culotte devant. Derrière, rien de plus classique. Alors, voyez ça ? c'est des essais. En fait, j'ai utilisé un vieux t-shirt. Voilà l'objet. Des vieux t-shirts qui sont super abîmés. J'aurais pu en prendre un autre, mais bon, je ne sais pas. Je l'avais sous la main. J'ai dit, allez, on va couper la dent. De toute façon, c'est pour faire un test. Soit elle est bien et je la tiens comme ça. Soit il y a des modifs à faire et je ne la porterai jamais. Donc, on s'en fout. De toute façon, je ne l'ai portée qu'un jour, celle-ci, pour voir comment elle se tenait. Donc, bien sûr, le t-shirt, il est plein de trous. J'ai essayé de choper les endroits où il y en avait le moins possible. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns. On s'en fout, c'est des essais. Même les élastiques, c'est des élastiques de récup, de dos de culotte, sauf pour celles du haut. En plus, j'ai première culotte, je suis contente parce que j'ai l'élastique, il est plus simple, plus fin parce que j'ai regardé la vidéo de Vanessa Salin, enfin, plusieurs vidéos pour la pose des élastiques, etc. L'élastique, il est beaucoup plus fin que celui qui est préconisé. J'ai quand même réussi à faire... Oh, punaise de soleil ! J'ai quand même réussi à faire un petit travail sympa. Regardez, donc, elle ne sert pas trop. C'est des élastiques comme ça, celui du haut. Après, ça ne m'a pas bien coûté cher. c'est un euro, il y a 5 mètres et c'est des 5 mm en largeur. C'est la seule chose que j'ai achetée, en fait. Et le peu que j'ai utilisé, où est-ce qu'elle est ? Le peu que j'ai utilisé, ça m'a coûté 15 centimes d'élastique. Même si elle est trouée, craquée, puis, on s'en fout, quoi. Donc, j'ai surjeté l'intérieur. J'ai remis... Donc, regardez, l'élastique de récup. Regarde si... C'est joli. Oh là là ! Attendez, je vais essayer de changer de... Ne quittez pas. Bon, voilà. Du coup, on se retrouvera un petit peu plus dans le noir, mais au moins, je pense qu'on va y voir un peu plus clair. Donc, regardez ce que je vous disais, l'élastique. C'est un élastique de récup. On ne voit pas trop le truc en dessous. Là, donc, j'ai surjeté. Et comme le tissu est faible, enfin, c'est un t-shirt que je dois avoir au moins depuis 20 ans, si ce n'est pas plus, même 30 ans, et à force, même au niveau de la couture, vous voyez, il lâche un petit peu. Mais bon, moi, le principal, c'était faire le test, voir un petit peu au niveau de l'élastique, si ça me va bien. Ben, écoutez, je vais vous dire, je l'ai porté toute une journée. Ben, je suis super contente. Il va bien. J'ai fait un gousset à l'intérieur. Voilà. Il y a un petit fil qui dépasse. Il faudrait que je le recoupe. De toute façon, je ne vais pas la remettre. Elle est confortable. C'est tout. C'est du coton. Donc, même si je n'ai pas mis à l'intérieur du fil le fil mousse, c'est ça qu'on dit en général, c'est le fil mousse pour que ça soit plus confortable. Moi, ça ne me gêne pas. Je vais voir à force si j'en fais beaucoup, d'essayer avec du fil mousse, si j'en trouve, voir la différence, si c'est plus agréable. Puis, j'ai la peau dure. On ne la fait pas, moi. Et donc, je l'ai porté toute une journée et en allant aux toilettes le soir, je descends mon pantalon et puis, j'ai de l'air. oui, j'avais un courant d'air. Regardez. La gouture du gousset, c'est pas des fêtes. Non pas que je l'avais mal cousue, mais comme je vous disais, c'est un vieux t-shirt et le fait de faire des poings serrés, je pense, ça a décousu, ça a décousu le tissu. Donc, j'avais un petit peu des cours d'air. Je me fais rire toute seule. Enfin, ça ne tient que par l'élastique. Voilà. C'est ça. On va. On va. Vous voyez, j'ai un peu rouge. J'ai un petit peu rouge. De toute façon. Et, je vais vous montrer ça à portée. Eh, faut pas rêver. Vous pensiez quand même pas que j'allais vous faire voir mon joli corps de sirène avec ma culotte, avec la climatisation, non ? Une autre fois, peut-être. On ne sait jamais. L'espoir fait vivre. Donc, cette culotte, eh bien, pour moi, elle est validée. Donc, le patron, je le garde. Je vais essayer d'en refaire dans un joli tissu. Pourquoi pas le crocodile, tiens ? J'aimerais bien avoir des petits crocodiles sur le derrière. parce qu'impeccable. Il va très bien. Et dans la famille, on continue les tests. Maintenant, je voudrais le père. Donc, toujours dans un tissu de coton. Cette fois-ci, un peu plus épais. Même bien épais. Sans trou. Il n'y a pas de trop trop celui-là. Blanc, parce que c'est des vieux t-shirts que j'avais quand je travaillais. Ah, ben, je vais leur faire un peu de pub. Voilà. Parce que j'ai travaillé dans la parfumerie chez Fragonard. Si vous voulez, un jour, j'irai faire une balade chez eux. Voilà. À Grasse, la ville des parfums. Mais bon, ça fait plus de 20 ans que je n'y travaille plus. Donc, j'ai des t-shirts et celui-ci est un petit peu vieux. Donc, dans la famille, je voudrais le père. On a fait un boxer. Ta-da! Alors, oui, l'élastique, c'est du recyclage. C'est un vieux boxer de mon mari qui était tout pété parce que je ne sais pas comment vous faites, vous, messieurs, si vous me regardez, en tout cas, je sais qu'il y en a un qui me regarde, comment faites-vous à toujours casser le fond, là? Je ne sais pas. C'est toujours, c'est ce qui s'use le plus. Donc, du coup, je les jette, mais j'ai gardé, là, en l'occurrence, puisque c'est encore un test, j'ai gardé l'élastique que j'ai recousu, j'ai rétrécié un petit peu parce que, à force, ça devient aussi trop lâche, mais je vous dis, ça aussi, c'est un test, c'était pour valider. Et puis, bien sûr, comme ma surjeteuse a prêté en noir, ça fait un petit peu fantasy. Comme tout à l'heure, j'ai décousu le boxer, j'en ai fait un patron, si je le mets dans le bon sens, ça sera mieux, j'en ai fait un patron, cette fois-ci, sur de la tapisserie mauve, enfin, l'île, moi, je ne jette rien, je ne jette rien. Donc, ça, c'est le corps du boxer, ça, c'est ce qui va en dessous, la partie qui s'use, à la limite, je pense que je vais peut-être les doubler, pourquoi pas, pour les faire pour mon homme, et ça, c'est le, comment ils appellent ça, la coque du caleçon, la coque du caleçon, pour tenir bien chaud aux petits oiseaux, voilà, ma fille, complètement, mais écoutez, premier essai, quelques retouches à faire, parce que mon mari me dit que quand il se baisse, il a le, il a le haut du, il a l'eau qui lui descend un peu trop sur les fesses, sur le bas des fesses, et il n'aime pas bien, vous savez, donc je l'ai noté dans le, j'ai fait la modif sur le patron, il faut que je rajoute au moins deux centimètres du côté, du côté du dos, ouais, du côté du dos que je rajoute deux centimètres en hauteur, ça suffira, normalement, je vais refaire un essai avec un autre et je pense que ça devrait suffire, il est content, il l'a porté, il aime bien, il en est fier, et assez simple, je ne m'attendais pas à ça, donc, je vais vous expliquer, comme c'est le bas d'un t-shirt, j'en ai profité, enfin c'est un t-shirt, j'en ai profité pour prendre le bas du t-shirt, parce qu'il y a déjà le lourlet qui est fait, regardez, ça c'est lourlet du t-shirt, comme ça je ne me suis pas enquiquinée à faire lourlet, j'ai pris tout le bas du t-shirt, alors après bien sûr pour rajouter la pièce centrale, je n'ai pas pu, il a fallu que je le découpe dans le tissu, et j'ai fait du 20-8 ans, j'ai juste surjeté et je l'ai accroché, je l'ai accroché, comme ça, après c'est le premier, il faut bien que je m'amuse, ben voilà, je suis contente, je suis contente, il aime bien, et je vais vous le faire voir porter, pareil, ne pas rêver, vous n'alliez pas voir le petit derrière de mon homme, et ben 0€ ça aussi, puisque élastique, élastique recyclé, vieux t-shirt recyclé, pour l'instant celui-ci, 0€, c'est bien quand c'est des tests, 0€, et puis dans le même, dans le même ordre d'idées, je voudrais la fille, donc pareil, j'ai décalqué un patron, d'une petite culotte de ma fille, je sais qu'elle les met souvent, vous savez ces culottes en matière, un petit peu, un petit peu comme les maillots, enfin je ne sais pas, il n'y a pas d'élastique, ou que celle des côtés, et puis c'est tout, donc celle-ci je l'ai décalqué, sur un, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un protège, ben un truc comme ça, vous voyez ces trucs comme ça, où on met les feuilles dedans, protège feuilles, je l'ai décalqué là-dessus, parce que regardez, le centre, hop ça me fait, bon alors vous ne voyez pas grand chose, parce que, il est comme ça, et une fois terminé, j'avais un vieux tissu comme ça, qui stretch, dans les deux sens, je ne sais pas si je n'avais pas fait une jupe, quand j'étais gamine, celle-ci, peut-être qu'un jour ou l'autre, je la retrouverai, donc, vous voyez, que je la mette à l'endroit, parce qu'avec ces trucs là, on ne sait jamais, quoi l'est l'endroit, quoi l'est l'envers, la voilà, des mimis, donc il y a juste, ben là, cette fois-ci, pour le coup, c'est en blanc, une couture là, sur le côté, de l'autre côté, il y a un petit gousset, pareil, qui est ouvert là, qui est accroché au fond de la culotte, alors, elle l'a essayé, j'ai mis du temps avant de lui la faire essayer, parce que, oh maman, la couleur, tu as vu comment c'est moche, de toute façon, qui sait qu'il la voit, il n'y a que le doigt qu'il la voit, pas grave, bon, les raccords, on s'en fout, je ne me suis pas amusée, en plus, à essayer de faire des raccords, c'est aussi un test, avec des chutes de tissus que j'avais, donc le souci avec ça, elle me fait, maman, maman, et c'est vrai, ça roule, vous voyez, le tissu, il s'enroule, parce que comme il n'y a pas de couture, il n'y a rien, il roule, mais bon, après, pour la taille, c'est parfait, ça lui va très bien, pas moi, bien sûr, ça lui va très bien, donc en fonction de l'élasticité, je vais calculer l'élasticité, quand je trouverai d'autres matières un peu, il roulotte en fait, là-haut, mais bon, ça lui va très bien, il faut te porter, et donc pareil pour celui-ci, ça ne m'a pas coûté grand-chose, il y a quoi, il y a quoi, 40 cm, 42 par 32 cm de tissu, tant vous dire que, c'est rien du tout, rien du tout, ok, et ben là, on a fini, le mien, mon mari, parce que je ne vais pas en faire une à tous mes enfants, sinon on y passe la nuit, avec les petites culottes, vous avez certainement, envie de voir autre chose, et on va passer à la dernière cousette, ah, tout d'abord, je vais vous faire voir, ça c'est un autre test que je prévois de faire, ça c'est un vieux, enfin un vieux, oui, c'est une vieille culotte boxer, qu'avait une de mes filles, quand elle était gamine, donc je l'ai fait passer à une de mes petites filles, pour voir si elle lui va, comme ça, je vais la démonter, pareil, parce que je trouve ça super mignon, bon, elle est abîmée, elle est vieille, elle est lavée, elle est propre, mais elle est vieille, donc je trouve ça mignon, donc je vais le démonter, et je vais le patronner, je vais découper le patron, en fonction de ça, comme ça, je vais refaire un test, pour la plus grande de mes petites filles, et si ça fonctionne, on le validera, et je lui ferai aussi, des jolies petites fillettes, voilà, allez, dernier projet, vous avez été nombreuses, à apprécier mes chaussettes, vous vous souvenez, et vous m'avez fait mourir de rire, parce que franchement, ça ne ressemble pas à des chaussettes, donc j'ai persisté, et j'en ai refait une autre paire, et cette fois-ci, ça ressemble déjà plus, on les voit bien, oui, ça ressemble déjà plus à des chaussettes, n'est-ce pas, cette fois-ci, elles sont faites au crochet, non pas aux aiguilles, donc pareil, j'ai inversé, le rouge, le gris, et comme il manquait de la laine, parce que ça, c'est les deux pelotes, les deux morceaux qui me restaient, de mes fabuleuses chaussettes, j'ai repris, enfin, dans mon stock, bien sûr, j'ai pris une autre, une autre pelote, qui n'est pas du tout de la même matière, qui n'est pas du tout faite pareil, ce n'est pas de la chenille, comme celle-ci, elle est un peu moins douce, mais au moins, elle est plus élastique, et elle me tient aux jambes, parce que, parce que l'autre, elle ne fait que tomber sur mes chevilles, elle ne fait que tomber sur mes chevilles, donc voilà, non, celles-ci, elles sont plus sympas, ça ressemble au moins à des chaussettes, déjà, donc, elles sont un peu ajourées, mais elles tiennent quand même chaud au pied, c'est le but d'une chaussette, c'est le principal, voilà, parce que, j'avais vraiment honte, avec mes autres chaussettes d'avant, donc là, c'est pareil, j'ai utilisé, donc, la fin des pelotes que j'avais, plus une autre que j'avais déjà à la maison, donc, les chaussettes, en gros, j'en ai pour 3 euros environ, parce qu'il faut quoi, un euro, j'ai regardé encore tout à l'heure, c'est à peu près 2 euros la pelette, j'en ai deux, j'en ai, ouais, j'en ai même pas deux pelotes, là, j'en ai une et demie, deux, ouais, donc 3 euros, on ne se ruine pas, et puis en plus, c'est nous qui les avons faites, c'est ça qui est bien, donc après, ne me demandez pas comment, ne me demandez pas, je les ai faites sur moi-même, je n'ai pas pris de patron particulier, en fait, j'ai commencé par la pointe, attendez, que je trouve, parce que je suis tellement douée, qu'on ne voit rien, oui, j'ai commencé par la pointe, j'ai monté une chaînette, je crois, de 10, 10 mailles, il me semble, de 10 mailles, après, j'ai commencé à crocheter tout autour, je suis allée tout droit, ensuite, j'ai commencé à faire des augmentations ici, pour le talon, et puis au fur et à mesure, je les mettais sur mes pieds, pour voir où j'en étais, vous savez, je bidouille, je bidouille, et voilà, mon dernier petit projet, je vais vous laisser tranquille, mais avant de vous laisser, je vais vous parler du quiz, et oui, on ne l'a pas fait encore, puisqu'on est à la fin, d'ailleurs, je vous remercie, tous et toutes, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, à regarder mes vidéos, et à mettre des commentaires, vraiment très sympathiques, ça me fait choqueur, ça me fait plaisir, c'est pour ça que je continue, parce qu'au moins, si je sais que je vous fais passer un bon moment, ben, moi, j'ai tout gagné, voilà, donc, le quiz de cette fois-ci, vous la connaissez toutes, et tous, c'est pratiquement sûr, je pense qu'en 10 minutes, enfin, dès que vous avez la première qui va regarder, la première ou le premier qui va regarder la vidéo, trouvera de suite, c'est pour ça que je l'ai fait à la fin, sinon, c'est trop simple, alors, c'est une jeune femme que j'aime beaucoup, que je suis déjà depuis, ben, depuis le confinement, en fait, parce que ça fait partie des premières que j'ai, que j'ai commencé à regarder, donc, elle fait déjà des vidéos depuis un petit moment, c'est une belle blonde, avec des grands yeux, des lunettes, elle a les cheveux très courts, elle a deux garçons, elle est assistante maternelle, elle garde des enfants chez elle, elle coud, et elle a aussi monté sa propre société, puisqu'elle a un site sur internet, et elle est en train de créer quelque chose d'autre, comment vous expliquer sans vous dévoiler, parce qu'en fait, elle a lancé un appel à nous toutes, couturières, pour l'aider à monter son projet, donc là, je sais déjà que vous savez de qui je veux parler, je l'aime beaucoup, parce que, et je vais la soutenir, je lui ai dit que je la soutiendrai à, à hauteur de mes possibilités, bien sûr, on fait chacun un petit peu comme on peut, parce que c'est une maman courage, je lui ai souvent dit, elle a un de ses petits garçons qui est malade, et elle se bat pour affronter ça, elle et bien sûr son mari, je suppose, mais comme c'est elle en l'occurrence qu'on connaît, et ça me tenait à cœur beaucoup, ça me tenait vraiment à cœur de parler d'elle aujourd'hui, dans mon quiz, et j'espère qu'elle ira loin, parce qu'elle le mérite, elle le mérite, tout le monde mérite de belles choses dans la vie, bien, mais certaines beaucoup plus que d'autres, donc, jolie blonde, si un jour tu passes aussi par là, et bien ça me ferait, ça me fera super plaisir, parce que je ne sais pas si tu as déjà vu mes vidéos, en fait, enfin bref, passons, je sais que vous allez vite trouver qui c'est, et je pense que je n'ai pas besoin de rajouter autre chose, peut-être que j'oublierai certaines choses que je voulais dire, mais comme je suis un petit peu émue, voilà, j'en dirai pas plus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte, c'est un petit peu pour lui faire un clin d'œil, je porte, donc, vous savez que la dernière fois, dans mon dernier podcast, vous avez fait voir une robe, une jupe à carreaux, rouge et noir, que je regrette de ne plus rentrer dedans, parce que je l'adorais moi aussi, mais bon, bref, c'est la vie, je porte aussi une cousette que j'ai faite il y a quelques années, mais je rentre encore dedans cette fois-ci, regardez, vous ne le voyez pas en entier, mais je vous ferai un petit défilé à la fin de la vidéo, pour vous faire rigoler 5 minutes, c'est un pyjama que j'avais fait en polaire, décidément, le soleil, il me persécute, aujourd'hui, donc un pyjama que j'avais fait en polaire, je rentre toujours dedans, c'est quelque chose d'incroyable, mais je crois que je l'avais fait super large, bon, à la fourche, il est un petit peu serré par contre, pour dormir, je ne pense pas que je le supporterais, parce qu'il serre un peu trop, puis surtout qu'un pyjama, c'est un pyjama combinaison, ce n'est pas en deux morceaux, c'est en un seul, donc la nuit, quand vous avez une envie pressante, bonjour, le pyjama combinaison, ce n'est pas très pratique, du tout, du tout, du tout, bref, mais je l'ai mis, parce que, cette jeune femme blonde, que vous devez trouver, mais, vous avez certainement déjà trouvé, et bien, travaille souvent, dans son atelier, avec un joli pyjama, je crois qu'elle l'a fait, elle aussi, un pyjama licorne, est-ce que ça vous parle, ça, c'est avec ça, vous n'avez pas trouvé, maintenant, c'est que, vous n'y mettez pas de la bonne volonté, je vais vous laisser ici, il va falloir que je visionne, un petit peu, tout ce que j'ai fait, que je monte, la vidéo, parce que, maintenant, je commence à être, très forte, en vidéo, on va vous dire ça vite, parce que, j'ai toujours autant de problèmes, pour les poster, n'est-ce pas, je tiens bon, je ne lâche rien, ça aussi, elle le dit souvent, dans ses vidéos, vous avez trouvé, dites-moi, vous avez trouvé, oui, bien sûr, je vous fais, plein, plein, plein de gros bisous, passez une très belle journée, le printemps commence à arriver, on va pouvoir coudre encore, plein de belles choses, légères, ça va être génial, et j'espère qu'on va se revoir, encore longtemps, sur, sur la, sur la, le YouTube, sur, enfin, qu'on va se revoir, encore longtemps, et, à très bientôt, n'hésitez pas, au pouce, à vous abonner, et puis, faire sonner la petite cloche, en bas, pour avoir les prochaines vidéos, d'accord ? Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501